Je vais te raconter l'histoire d'un de nos voisins dans notre quartier au pays. Notre voisin gérait une boutique alimentaire, c'est-à-dire plein de personnes chaque jour allaient acheter, allaient se restaurer chez lui, tu vois. Depuis des années, il a pris le temps de bâtir une renommée, de bâtir une certaine complicité avec tous les habitants de ce quartier-là. Même ceux qui passaient par là, s'arrêtaient par là pour acheter quelque chose, tu vois. Mais notre voisin ne travaillait pas seul, il travaillait en famille, tu vois. Et je vais te raconter comment ce voisin-là, qui avait tout, a tout perdu. Un jour comme ça, il y a à peu près un an ou deux ans, quelque chose comme ça, notre voisin, personne ne connaît la raison du problème. Mais d'après ce qu'il se raconte, il était arrivé à un moment donné, discutait avec son épouse qui, elle, venait d'avoir un enfant. Donc l'enfant ne devait pas avoir beaucoup de moi, tu vois. C'était un tout jeune bébé, tout frais, tu vois, qui ne demandait qu'à vivre. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que le monsieur, notre voisin, vient parler à sa femme. Et personne ne connaît vraiment la cause. Peut-être la famille connaît, mais nous, les gens de l'extérieur, nous ne connaissons pas la réelle cause. Parce que ce qui se dit ici et là, ou ce qui se dit ici et là, ça peut être des rajouts aussi, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, notre voisin est venu voir son épouse à un moment donné, il parlait, il parlait, il parlait, il parlait. À un moment donné, la pression est montée, la colère, le feu de la colère s'est embrasé dans son cœur. À cause de je ne sais quelle réponse son épouse lui a donnée. Tu vois, et fou de rage, fou de colère, voilà que celui-ci s'en va pour porter la main à son épouse. Qui portait le bébé nouveau-né, nouvellement né en tout cas, tu vois. Et en essayant celle-ci d'éviter le coup de son époux, voilà qu'elle se tourne et en se tournant, voilà que le coup de son mari touche l'enfant nouvellement né. Et celui-ci n'a pas supporté la violence de ce coup-là. Il s'en est décédé. C'était pour te dire, même si tu as des problèmes avec quiconque, ton petit copain, ta petite copine, ton mari, ta femme, un membre de ta famille, ton collègue, ton patron. Sors, va respirer, prends de l'air, va réfléchir, va t'asseoir, laisse couler, tu vois. Parce que ne te laisse pas enflammer par le feu de la colère. Parce qu'elle va te submerger et tu seras hors de contrôle. Tu seras incapable de maîtriser ta colère. Bien même que tu peux avoir raison sur certains ordres, tu vois. Mais au final, si tu te laisses submerger par celle-ci, c'est elle qui va te ronger et te consumer. Et au finit, elle va te pousser à commettre l'irréparable. Tu vois mon voisin qui avait tout, sa boutique, qui marchait très bien. Une femme qui l'aimait, un enfant nouvellement né. Voilà que celui-ci, pris de peur, de panique, voyant l'acte horrible qu'il venait de commettre, s'est retrouvé en cavale. Il a pris la fuite illico presto. Parce que, ne comprenant lui-même pas comment il en est arrivé là. Ne connais-tu pas le dicton qui dit, la colère est mauvaise conseillère ? Apprends à maîtriser ta colère. Apprends à maîtriser tes émotions. Apprends à maîtriser ces émotions-là. Qui, dans un domaine, dans une situation spécifique, arrive à prendre le dessus sur toi. Parce qu'on est esclave. On devient esclave de ce qui a triomphé de nous. On devient à la merci de ce qui arrive à nous dompter, à nous mater, à nous lier, à lier notre bon sens, notre intelligence, notre sagesse, notre capacité à rester calme. Ne te laisse donc pas submerger par la colère. Ne te laisse donc pas submerger par la jalousie. Ne te laisse pas gagner par la crainte, la peur, le désespoir, des pensées suicidaires, toutes ces choses-là. Jeunes gens, même s'il y a des fortes critiques, des fortes turbulences dans ta vie, ne te laisse pas gagner par le mal. Mais surmonte le mal par le bien. C'est-à-dire, aime la vie, aime ta vie, désire vivre, pardonne, avance, continue de parfaire, de t'améliorer. Mais ne succombe pas aux désirs méchants de ceux qui en veulent à ta vie, de ceux qui veulent que tu sois à terre, de ceux qui veulent que tu abandonnes, de ceux qui veulent que tu deviens un esprit errant, quelqu'un qui n'a plus de rêve. Ne te laisse pas gagner par leur dire, par leur pensée limitante. Que le Seigneur te bénisse, jeunes gens, sois sage.